Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 45 et suivant Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous espérez En effet, si vous croyez à Moïse, vous croiriez peut-être à moi aussi, car c'est de moi qu'il a écrit Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Le Seigneur montre maintenant que les Juifs n'ont pas de zèle pour Moïse Pour cela, il montre d'abord en écartant une opinion et en affirmant la vérité Comment Moïse leur était contraire, puis il en donne la raison Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous espérez Ces paroles ont un triple sens Le premier, c'est que le Fils de Dieu n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver Voilà pourquoi il dit Ne pensez pas que je sois venu pour condamner, je suis venu pour libérer Citation Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde par lui soit sauvé Jean chapitre 3, verset 17 Aussi le sang du Christ ne crie-t-il pas l'accusation, mais la rémission Citation Vous vous êtes approché du médiateur de la nouvelle alliance, Jésus Et d'un sang d'aspersion plus éloquent que celui d'Abel Hébreu chapitre 12, verset 24 Qui criait, Galates chapitre 4, verset 10 En accusant Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie Quel est celui qui condamnera ? Le Christ Jésus qui est mort, bien plus qui est aussi ressuscité d'entre les morts Qui est à la droite de Dieu et qui même intercède pour nous Romains chapitre 8, verset 33 et 34 On peut comprendre les paroles du Christ d'une autre manière Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père Parce que je ne serai pas accusateur mais juge Le Père en effet a remis tout jugement au Fils Jean chapitre 5, verset 22 Enfin, cette phrase peut s'entendre ainsi Ne pensez pas que c'est moi C'est-à-dire moi seulement qui vous accuserai auprès du Père De ce que vous me faites Mais Moïse aussi vous accusera De ne pas le croire Dans ce qu'il a dit de moi C'est pourquoi le Christ ajoute Celui qui vous accuse C'est Moïse en qui vous espérer Car vous croyez être sauvés par ses préceptes Et Moïse les accuse doublement Il les accuse matériellement Car du fait qu'ils ont transgressé ses commandements Ils doivent être accusés Citation Tous ceux qui ont péché sous la loi Seront jugés par la loi Romains chapitre 2, verset 12 Moïse les accuse aussi en ce sens Que lui-même et les autres saints Exerceront un pouvoir dans le jugement Citation Ils auront dans leurs mains des glaives à deux tranchants Pour tirer vengeance des nations Pour châtier les peuples Afin d'exercer sur eux Le jugement prescrit Psaume 149, verset 6 En effet, si vous croyez à Moïse Vous croiriez peut-être à moi aussi Car c'est de moi qu'il a écrit Le Seigneur donne ici la raison pour laquelle Moïse leur était contraire C'est de moi qu'il a écrit En disant notamment Citation Le Seigneur ton Dieu te suscitera De ta nation et d'entre tes frères Un prophète comme moi C'est lui que tu écouteras Deutéronome, chapitre 18, verset 15 Et en rapportant tous les sacrifices Qui étaient des figures du Christ Et si le Seigneur dit Peut-être Ce n'est pas qu'il y ait en Dieu Le moindre doute Mais pour attirer l'attention Sur la volonté libre de l'homme Mais si vous ne croyez pas à ces écrits Comment croirez-vous à mes paroles ? Après avoir donné la raison Pour laquelle Moïse était contraire aux Juifs Le Seigneur donne maintenant un signe Pris Allant du plus ou moins et négativement Dans une double comparaison D'abord une comparaison de personne à personne En effet, bien que le Christ absolument parlant Fût plus grand que Moïse Celui-ci cependant aux yeux des Juifs Était plus grand Aussi le Seigneur dit-il Si vous ne croyez pas à Moïse Vous ne croirez pas non plus à moi Ensuite, ils comparent leur manière de transmettre Moïse donna des commandements Dans des écrits Qui peuvent être plus longuement médités Et ne tombent pas facilement dans l'oubli Si bien qu'ils obligent davantage à croire Mais le Christ lui enseigna par la parole Et c'est pourquoi il dit Si vous ne croyez pas à ses écrits Comment À ses écrits dont vous avez chez vous les livres Comment croirez-vous à mes paroles ? Sous-titrage Société Radio-Canada